RTCI nous réunit Dans le vif du sujet Dans le vif du sujet Tous les matins du lundi au jeudi On reçoit Anis Maraï dans le vif du sujet A 8h05 Rebonjour Anis Rebonjour à Fèvre, rebonjour à toutes les auditrices Auditeurs de RTCI Et ce matin on reçoit M. Hatem Boulabi Al membre du conseil de la Choura du parti Al-Nahda, bonjour Bonjour et merci pour l'invitation Merci d'avoir accepté l'invitation matinale de RTCI Voilà donc Je suis d'abord content de recevoir Al-Nahdaoui sur RTCI Une fois n'est pas coutume Donc finalement ils ne se produisent pas beaucoup sur RTCI A part peut-être le ministre Ziaïd Larverie Mais lorsqu'il vient Il vient essentiellement En tant que ministre Pour défendre son bilan Ou donc son ministère essentiellement Alors aujourd'hui je suis ravi de recevoir C'est Hatem Boulabi Qui est membre de la Choura Comme tu viens de le citer Et puis la question qui se pose Pourquoi parler de Nahda aujourd'hui La question qui se pose Puisque c'est donc le vif du sujet Alors ce qu'il faut savoir Dernièrement c'est que La politique de Nahda A dérouté plus qu'un observateur en Tunisie Et certains même donc De ceux qui sont pour Nahda Qui votent Nahda Qui les adhérents de Nahda Certains n'ont pas beaucoup compris Ce qu'on a appelé des compromissions Des compromis Donc avec leurs alliés Au niveau donc de la loi Sur la réconciliation administrative Au niveau donc de l'ISI Au niveau donc de présenter Ou ne pas présenter un candidat Pour les élections partielles Législatives en Allemagne Donc on a essayé de comprendre Ce qui se passe donc Au niveau de Nahda Et c'est la raison pour laquelle C'est Hatem Boulabi Aujourd'hui est présent avec nous Alors aujourd'hui Comment les Nahdaouis vivent Ou certains donc Les Nahdaouis vivent Ce rapprochement Que certains qualifient de très dangereux Avec le pacte de Nidatouns Ok donc juste pour l'histoire En 2014 en fait Quand Nidatoun a gagné les élections Avec 37% des voix Donc il était dans l'impossibilité De former un gouvernement Tout seul Donc c'est une conséquence Je dirais Dans une démocratie normale Que de s'allier avec Les partis majoritaires Qui plus est dans un régime parlementaire Voilà Donc Nahda a eu 27% Donc 27 plus 37 Ça fait une majorité C'est vrai qu'on a pas eu le temps De penser à un programme commun Donc on était dans la précipitation Et au fur et à mesure Que les sujets sont devant nous On prenait une décision Mais il faut dire Aujourd'hui il y a deux idées De la Tunisie au fait Et dans tous les courants politiques Il y a une idée Innovatrice Il y a une idée Conservatrice Je vais vous étonner Peut-être En disant que Au sein d'un d'un même Il y a deux idées au fait Il y a des idées Vous appelez ça Les frandeurs Ou les réformateurs Qui dit On peut pas La Tunisie Il faut innover En termes économiques Et on va dire Qu'on parle un petit peu D'économie Oui oui bien sûr C'est très important On va parler d'idéologie essentiellement Ensuite on va basculer A l'économie Mais moi je pense On n'a plus le temps De parler d'idéologie en Tunisie Parce que les problèmes économiques Sont très présents Et on n'a pas Honnêtement On n'a pas Le luxe de parler d'idéologie Aujourd'hui Pour nous L'idéologie a été Assumée dans notre constitution De janvier 2014 Qu'est-ce qui reste comme choix ? C'est des choix économiques Et sociaux Mais les gens qui votent pour Nava Sont des gens qui sont Idéologiquement pro-Nava En 2011 c'est vrai En 2014 aussi ? Un peu moins En 2011 Quand il y a eu 41% Des votants pour Nava Dans les élections Les premières élections libres C'est vrai Disons les choses La scène politique Était Monopolisée Disons les choses C'est ça la réalité des choses Il ne faut pas oublier Que le premier parti D'opposition Qui était le PDP A l'époque Doné Gepche Avait 4% Donc il y avait Un rapport de 10 En fait Et donc c'est normal La nature n'aime pas le vide C'est normal Qu'il y a eu création De Nida Tunes Pour faire un petit peu L'équilibre Mais pour nous Tout ce qui est compromis Ça ne veut pas dire Compromission Ça ne veut pas dire De la sous-traitance politique Ce qu'on remarque aujourd'hui C'est ce fondre De la sous-traitance politique Au niveau de Nava Au niveau des Des dirigeants D'un art actuel Oui D'accord Voilà Donc nous Il y a un courant Tout un courant On n'est pas d'accord Pour ce qui se passe dans le pays Vous savez moi On m'invite souvent Pour être président de jury Dans des TSPFE Est-ce que vous savez Qu'il y a trois quarts Des ingénieurs aujourd'hui Qui quittent le pays En l'occurrence Pour l'Allemagne Et la France Comme les enseignants universitaires Comme les médecins Comme plusieurs compétences C'est état de fait Nous on n'est pas d'accord Donc il faut aller Dans le vif du sujet Et ne pas parler Pour la politique politicienne Et dire Qu'est-ce qu'on fait Pour les ingénieurs là Qu'est-ce qu'on fait Pour les médecins Qu'est-ce qu'on fait Et là Ce qu'on voit Il y a trop de calculs Politiciens Les choses N'avancent pas Et là Il faut faire Un break Pour dire On est à mi-mandat Aujourd'hui Pour dire Voilà Voyons ce que vaut Cette union Compromis Etc C'est ça C'est ça la règle pour nous Donc si j'ai bien compris Si Haddoulabe Vous êtes en train de dire Qu'au niveau de Nava Aujourd'hui Il y a deux courants Il y a un courant Qui est conservateur Qui est imprégné De la logique Donc des frères musulmans Telle qu'elle a été Donc édictée De parlement De par Certains théoriciens Que vous connaissez Mieux que moi Et puis Il y a d'autres Aujourd'hui Qui sont en train D'essayer de réformer De l'intérieur Ce parti là Ma question Combien ces gens là Pèsent au niveau De ce parti Aujourd'hui Si je prends Les 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 derniers votes Ça pèse la moitié La moitié Voilà la moitié Il y a aujourd'hui La moitié Moi ce qui m'intéresse le plus C'est les votants De Nava Honnêtement Ce qui m'intéresse le plus C'est plutôt les votants De Nava Que les 100 000 adhérents Ce qui m'apporte le plus C'est les 1,6 millions 1,6 millions De Tunisiens Qui ont voté Nava Et vers lesquels On a On a Enfin À qui on a promis Des choses Et donc ça c'est le plus important Après Les 100 000 adhérents C'est secondaire On est d'accord Parfois ils sont contents Ils ne sont pas contents C'est secondaire Mais aujourd'hui Ce courant là Pèse la moitié Dans toutes les instances Que ce soit Achora Bureau exécutif On pèse la moitié Aujourd'hui On est légaliste Ça veut dire quoi Nous on n'est pas pressé On dit les choses En politique il faut dire les choses Mais on est légaliste C'est à dire On est prêt à attendre 2020 Pareil pour le gouvernement Nous on n'a jamais Posé les questions D'élections anticipées Mais qu'est-ce qu'on a dit C'est une réelle option Qu'on a devant nous C'est des élections Les seules je pense En Allemagne C'est des élections Partielles Et dans toutes les démocraties Au monde Qu'est-ce qu'on fait Pendant les élections partielles Présenter quelqu'un On se jauge C'est le plus important Pour dire Est-ce que Les décisions qu'on a prises jusqu'ici Est-ce que c'était les bonnes Vis-à-vis de nos électeurs Pas vis-à-vis de nos adhérents C'est ça le plus important Et c'est pour ça Tout ce courant là Que vous appelez Frandeur ou peu importe C'est un courant réformateur Pour dire Il n'est pas normal Pendant trois échéances Électorales Suivant C'est à dire Je parle de novembre 2014 Décembre 2014 Et là Décembre 2017 Ce n'est pas normal Pour un parti politique Donc les deux tours De la présidentielle Et puis législation Ce n'est pas normal en fait C'est à dire un grand parti Qui ne présente pas de candidats En fait En fait ce n'est pas normal Pourquoi ? Parce que le plus important C'est de se jauger Vis-à-vis de nos électeurs Et donc On trouve que ce n'est pas normal Juste pour dire Est-ce qu'on est dans la bonne direction Pas dans la bonne direction Et donc On trouve que ce n'est pas normal Même s'il y a un désir Rappelons les choses Il y avait un désir au départ Du président Ou du directeur exécutif De se présenter en Allemagne C'est ça Tout le monde l'a eu Cette information là Et nous Comme parti politique On n'est pas On n'est pas Au service D'un désir D'une personne Nous on est là Pour Pour le bien de ce pays On est là Pour dire les choses Telles qu'elles sont Voilà Alors au niveau de la Choura Au niveau du bureau exécutif Du Paxinat Là aussi Est-ce que Des discussions Donc sont en train D'être menées Pour essayer De rapprocher Les points de vue Ou est-ce que Vous avez dépassé Je dirais Ce stade là Et là On va directement Je dirais Dans une sorte Peut-être D'affrontement Entre les deux Non Peut-être affrontement d'idées En fait Oui Aujourd'hui Je rappelle Pendant Les 30 dernières années Depuis 81 Depuis la création Du parti Il n'y a jamais Presque Je dis Il n'y a jamais eu Un consensus Il y a toujours eu Ce genre de divergence Mais vous êtes parvenu Donc à maintenir La baraque finalement Oui Parfois Quand Tout un courant Découvre Qu'à chaque fois On n'est On n'est pas Du bon côté En fait On n'a pas pris La même décision Et là on s'est dit Peut-être On n'a pas la même vision Pour le pays Nous ce qui importe Encore une fois Ce qui importe C'est d'améliorer Les choses dans le pays Peu importe Que notre Que notre parti Soit d'accord Ou pas d'accord Le plus important C'est de dire Quand les choses Vendent mal Dire Les choses Vendent mal Voilà Hatem Boulabia Comment expliquez-vous Que le parti Nahda Avec ceux qui décident Aujourd'hui Donc de la destinée Du parti Soit dans cette logique Je dirais De compromis Voire même De compromission Avec le parti Nidé Tunis Nahda est en train De jouer son vatour Nahda est en train Quelque part aussi Peut-être De faire mal A ses adhérents A ses militants A ses leaders Également Parce que votre courant Là Il comporte plusieurs Leaders historiques Et non des moindres Je parle de Arptif Maki Je parle de Samir Dillou Je parle d'autres Donc qui sont Dans ce courant-là Exactement 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 C'est des gens Donc qui ont Connu la galère Qui ont connu La misère Qui ont connu Donc C'est-à-dire Cette situation Donc très difficile Que les militants Donahda a connu A un certain moment Alors aujourd'hui Comment expliquez-vous Donc qu'on aille Réellement Dans ce sens De compromission totale Avec le parti Qui était au nid De part Et sur lequel L'idée même De Nidé A prévalu Pour dire Je suis là Pour équilibrer Donc la scène politique Comment vivez-vous Comment expliquez-vous Cette tendance Aujourd'hui Juste Pour l'information On est affranchis De l'histoire On est Tournés vers L'avenir Et on est affranchis De l'histoire On n'est pas en train De voir Ok c'est vrai Il y a des militants Qui ont duré Des dizaines d'années De prison Mais aujourd'hui On regarde l'avenir Et donc Et ce courant En fait Il traverse Il traverse Les générations En fait Moi je suis De la nouvelle génération Il n'y a pas Des anciens Et de nouveaux Et je pense C'est le cas De tous les partis politiques En fait Aujourd'hui Il y a des réformateurs Dans Nidé Touns Il y a des réformateurs Dans je suppose Dans le Géba même Et en fait Il y a deux idées De la Tunisie C'est très important Il y a une idée De dire Je prends un exemple J'étais au Maroc Il y a deux jours Et J'ai un ami marocain Il vient d'avoir Il a acheté une Mercedes Pour 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 Je lui dis Je lui dis Vous avez Un FCA Et Au Maroc Ils m'ont dit Tout citoyen marocain A le droit D'importer sa voiture Vous avez Un voisin Il y a un million Tunisien Qui resitent à l'étranger Vous demandez A votre voisin 4 000 5 000 euros Il vous achète Une voiture En Tunisie Il y a Une oligarchie Des concessionnaires Et ce n'est pas Naturel En fait C'est normal Que l'Etat Protège L'industrie Je comprends bien Qu'en France On protège L'industrie Automobile française Mais aujourd'hui L'Etat Protège Les concessionnaires Des commerçants C'est quoi Et c'est des tas de choses Il ne faut pas Que ça perdure Nous On est Pour la liberté totale Le fait Pour chaque citoyen Il a le droit D'acheter sa voiture En Europe Par exemple Il a 18% de TVA Il paye ses 18% de TVA Pour l'Etat Et par la même occasion Ça libère Le déficit Commercial De 1,2 milliards de dinars Parce que Les concessionnaires Ça coûte 1,2 milliards de dinars Quand on pose ce problème là Quand on pose ce problème là C'est un problème fondamental Pour Le pouvoir d'achat des Tunisiens Et pour l'économie tunisienne Puisque d'un seul coup On va régler une partie Pas des moindres 10% du déficit commercial Parce qu'on va finir l'année Avec 15 milliards de dinars De déficit commercial On le sait Donc on va s'affranchir Enfin 10% de ces déficits Et en même temps On va apporter Du pouvoir d'achat aux Tunisiens Disons les choses Telles que ce sont Parce qu'il faut dire les choses Aujourd'hui Il y a des concessionnaires Qui sont De part et d'autre Qui n'aiment pas ça Aujourd'hui Il y a une oligarchie De 7 concessionnaires Qui ont à peu près 80% Des parts de marché En Tunisie Et qui ne veulent pas avoir Cette Au fait Ce n'est même pas Une loi C'est juste Permettre aux Tunisiens D'acheter leurs voitures Comme leurs voisins marocains Voilà C'est simple que ça Et là Pour cet état d'esprit Nous Dans ce courant On est Pour l'innovation Donc vous êtes en train Vous êtes en train De me dire Que certains Sont pour le fait D'être en connivence Avec des oligarchies En place Qui ne veulent pas Changer donc Les choses Et c'est des lobbies Finalement Que certains soutiennent Et que vous Vous êtes là Ce courant là Est un courant Qui se dit Pourquoi ne pas donner La chance à tout le monde Donc pour travailler Comme il le souhaite Sans qu'il y ait Donc des entraves À l'entrée de marché Pour X ou pour Y C'est ce que vous êtes en train De dire Il faut changer les choses En Tunisie Il faut changer les choses On ne peut pas Continuer à fonctionner Comme ça Surtout Moi je parle Économie Ce qui importe C'est l'économie C'est ce qui importe Après Après les courants politiques Ils traduisent Une idée économique Nous Pareil Je prends Juste un exemple Les dix Premières banques En Tunisie Fin de l'année Courant 2017 Ils vont réaliser Un PNB Un produit net bancaire C'est à dire La marge bancaire De 3 milliards de dinars Ça veut dire quoi 3 milliards de dinars ? Ça veut dire 3% du PIB Sachant que Les meilleures options Donnent quoi ? 2,5% de croissance économique Ça veut dire quoi ? Que toute la croissance Est accaparée Par dix banques Qui sont les mêmes banques Depuis Depuis presque l'indépendance Donc aujourd'hui Pourquoi on a uniquement Dix banques ? Pourquoi ? Ça coûte rien Finalement vous êtes en train De vous attaquer A ce qu'on appelle L'économie de rente C'est l'économie de rente Exactement L'économie tunisienne Est basée sur l'économie de rente Depuis les années 70 L'économie de rente A été bénéfique Dans les années 70 Pourquoi ? Pour créer des capitaines d'industrie Donc aujourd'hui Ce n'est plus possible de continuer Alors Cette divergence d'idée Entre deux parties Aujourd'hui vous dites Que vous êtes à 50-50 Donc les réformateurs Et puis les conservateurs Sont à 50-50 Aujourd'hui Est-ce que la bataille Sera une bataille interne Ou est-ce que son expression Risque donc de déborder Sur le carcan du parti ? Seul l'avenir nous le dira Toutes les options sont C'est-à-dire Est-ce que vous allez attendre Votre congrès Donc le prochain congrès Aujourd'hui nous sommes légalistes On respecte toutes les décisions Des institutions du parti On a un congrès en 2020 Et on attend ce congrès Mais toutes les options Sont permises Mais vous êtes là Donc pour dire Que ce courant réformateur là Est légitime Et que vous-même Donc vous allez rester Fidèle donc à vos principes Voire même à vos militants Ceux qui vous ont donc voté C'est bien ça Exactement Merci infiniment Merci pour l'invitation Je rappelle que vous êtes Membre du conseil de la Choura En parler après De ce courant réformateur Donc Ceux qui nous écoutent Peut-être se posent la question S'agit-il de nouvelles manœuvres De la NAVA ? Où est-ce réellement Donc Le poids du temps Donc face à ce parti Sept ans depuis Qui est sorti De l'obscurité Donc Et bientôt peut-être Des remous Et Quelques donc Tendances Donc qui vont Avoir lieu Qui vont apparaître Dans ce parti Voilà Voilà Merci beaucoup Merci Sihar Merci à vous Merci d'avoir accepté L'invitation de RTCI Demain A partir de 8h05 On te retrouve Tchal Alors Tu nous donnes le programme Bah Je ne l'ai pas encore Arrêté Je suis sur plusieurs sujets Mais j'essaie toujours De coller à l'actualité Evidemment Demain On aura Probablement Un autre sujet Deux autres sujets Peut-être Donc qui collent A l'actualité Vous les découvrirez demain Voilà Sinon Restez à l'écoute Du Good Morning Ensemble Jusqu'à 9h Dans le vif du sujet Dans le vif du sujet Sous-titrage Société Radio-Canada